Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui de présentation et de test de Hulk Immortel. Hulk Immortel qui du coup est arrivé normalement dans des pré-bundles dès ce soir et qui arrivera du coup dans les arènes, donc jeudi prochain, et également dans les cristaux. Donc ce Hulk Immortel, premier personnage à sortir ce mois-ci, donc dans le mois de novembre 2020, ça sera également le dernier représentant du prochain feature de 6 étoiles, donc avec Dragon Man, Profix, Apocalypse, Red Goblin, Cosmic Ghost Rider et Hulk Immortal. Donc on va un petit peu voir dans cette vidéo du coup ses stats, ses tags, etc. Donc toutes ses stats de base, ensuite ses compétences, ses synergies, ensuite on ira faire un petit test dans le RDL pour voir un petit peu ce que ça vaut et quel est son gameplay à peu près, parce que vous allez voir que c'est un gameplay très particulier, en tout cas c'est un personnage particulier. C'est même pas un gameplay particulier, c'est plus un personnage particulier, vraiment très très particulier. En tout cas on va commencer maintenant par les stats de base. Alors les stats de base, bon c'est un personnage bien évidemment qui est XL, donc il a des stats de critique et de dégâts critiques ignobles, vraiment. Mais plus qu'ignobles, pour le coup il est pire qu'ignobles. Je pense que c'est les stats de critique les pires du jeu hors personnage qui ne critent jamais. Vraiment 4,2% de chance de crit, donc c'est horrible, vraiment. Et même ses dégâts critiques sont très très faibles. Au-delà de ça, il a quand même une attaque intéressante, il a quand même une stat de vie énorme, vraiment énorme. Au-delà de ça, il a un blocage, enfin une stat de blocage qui n'est pas exceptionnelle, clairement. Et par contre, il a énormément d'armure, 20,8% c'est vraiment pas mal au niveau des armures. Ensuite, on peut regarder au niveau de ses tags. Au niveau de ses tags, c'est un héros, il va bénéficier de ouf, des synergies de Nick Fury. C'est un XL, donc il sert très bien pour la variante 2. C'est également un perso qui a le tag défensif, donc pour obstiner ça peut être très très bien en défense. Et sinon, il n'a pas d'autres tags, il a très peu de tags au final. Ensuite, au niveau de ses compétences, alors ça sera en anglais, donc je vais vous les traduire de toute façon en direct. Mais en gros, je vais tout vous expliquer et après vous verrez ça dans le test, comment ça se voit en combat et qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, il est immunisé au poison, donc déjà ça c'est très intéressant, c'est comme l'autre Hulk, enfin tous les autres Hulk d'ailleurs. Ensuite, nous avons le taux de régène qui ne peut pas être augmenté ou diminué par toutes les sources. Et par contre, il va gagner jusqu'à 2671 d'attaque selon la vie qu'il a perdue pendant le combat, sachant que cette compétence du coup est basée sur 200% de sa vie. C'est-à-dire qu'en gros, pour atteindre les 2671 d'attaque en plus, il faut avoir perdu 200% de votre vie totale dans un combat. Sachant que vous allez voir, alors là vous vous dites, mais dans un combat, comment on peut perdre plus de 100% de sa vie à part quelqu'un qui régène, ça va être très compliqué. Vous allez voir que c'est très très bizarre, mais il va pouvoir largement. Ensuite, des charges de rage. Alors ça, ça va être une grosse partie de son gameplay. Enfin, ça va être le point de départ de son gameplay au final. Le point de départ de son gameplay, donc c'est ces charges de rage qui peuvent aller jusqu'à 25. Alors, les attaques moyennes, le premier coup du SP1 et le premier et dernier coup du SP2 vont mettre une charge de rage. Sachant que toutes les attaques de rage consécutives, donc toutes ces attaques que je vous ai citées avant, font du coup augmenter d'un stack les charges de rage. Sachant que toutes les accumulations de rage sont perdues après 2 secondes sans avoir fait une attaque de rage. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, les attaques moyennes, le premier coup, enfin un SP1 ou un SP2. En gros, c'est ça. C'est attaque moyenne, SP1 ou SP2. Sachant qu'en gros, entre les deux attaques moyennes, vous avez largement le temps de faire les trois attaques rapides. Juste pour vous expliquer un peu le délire. Sachant que les charges de rage ne peuvent pas expirer pendant les SP. Sachant que les SP vont mettre souvent des étourdissements, ça va être plutôt cool. Ensuite, donc ça c'est le point de départ. C'est les charges de rage. Les attaques de rage, donc toutes ces attaques de rage vont bénéficier de ces charges de rage. Vous allez mettre du coup 400 de dégâts physiques par charge de rage, enfin en dégâts physiques sur l'adversaire. Donc ça c'est vraiment cool. Ça permettra, en gros, ça fera une sorte de rédulc un peu. Alors, vous allez voir que ça peut monter bien plus haut que rédulc. Mais c'est plus dur à gérer crédulc. Là où j'ai rédulc, il n'y a pas besoin réellement de gérer quoi que ce soit. Mais par contre, ça peut vraiment être dingue. Vous allez pouvoir le voir dans le gameplay de tout à l'heure. Sachant que vous allez du coup également vous enlever des dégâts. C'est 466, je crois. 466 de dégâts directs pour chaque charge de rage que vous avez, à part sur l'attaque moyenne 1. Donc c'est-à-dire que vous aurez plusieurs choix. Et je vais vous l'expliquer à la fin quand vous aurez tout le gameplay pour vous expliquer un petit peu pourquoi ils ont enlevé les dégâts sur cette attaque moyenne 1. Je vais vous l'expliquer. Hulk ne peut pas être mis KO par cette compétence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être mis KO par les dégâts qui peuvent s'infiger. C'est-à-dire que si vous faites une deuxième attaque moyenne, un SP2, etc., quand vous avez 1% de vie, vous ne perdrez pas ce pourcentage de vie. Par contre, vous ne vous infligerez plus de dégâts. Et vous allez voir que ça aura un impact après. Si la maîtrise recule, et ça c'est très intéressant parce que ça va être un personnage carrément suicide-friendly. Tout comme l'abomination d'ailleurs. Ça va être un personnage très très suicide-friendly. D'autant plus qu'il est une poison, que le saignement dure très peu de temps. mais qu'également, ce qui est intéressant, c'est que cette maîtrise recule qui est souvent très très chiante va faire que les dégâts de recule vont enlever, au lieu de lui enlever des vies de base, comme à tous les personnages, ça va lui enlever 933 de dégâts directs à la place fois le nombre de rangs que la maîtrise a. Il ne peut pas être mis KO pour cette compétence. Et vous allez voir que ces dégâts là qui s'infligent, vous allez voir que ça va avoir un impact dans ce qu'il y a après. Ce qu'il y a après, c'est les radiations gamma persistantes. Il peut aller jusqu'à 100%. Ces radiations gamma, c'est très simple. En fait, le 100% c'est égal au 100% de la vie de Hulk. D'accord ? Et également, ça peut être augmenté par des buffs, enfin des buffs et des boosts. 20% du coup, 20% de tous les dégâts enlevés à Hulk, quand il est tapé, va être pris dans les radiations gamma. Va être gardé en radiation gamma. 60% des dégâts de dégêne, enfin pris par Hulk quand il est sous les effets d'une dégêne, vont être mis en radiation gamma. C'est-à-dire que vous allez prendre les dégâts, mais par contre ils vont être stockés également. D'accord ? Donc c'est-à-dire que si vous prenez, je ne sais pas moi, imaginons 10 000 de dégâts, et bien vous allez avoir 6 000 de dégâts qui vont être récupérés en termes de pourcentage de vie de Hulk. Et donc là, il a 44 000, donc 6 000 ça équivaut à quoi ? Ça équivaut à à peu près un huitième quoi, à peu près, à peu près. C'est pour faire bref, donc un huitième, un huitième c'est quoi ? 12,5% ? Et bien il va gagner genre grosso modo 12% dans ses radiations gamma persistants. 100% des dégâts qui va lui s'infliger tout seul vont être stockés en radiation gamma. C'est-à-dire que vous allez les subir en termes de dégâts purs, vous allez les perdre, mais par contre ça va être stockés en radiation gamma. Ensuite, il a une compétence d'immortalité, et donc ça c'est ce qui va être le résultat de tout ça. Vous avez les charges de rage, qui vont vous permettre de vous enlever des dégâts vous-même. Les radiations gamma qui vont être un peu l'entre-deux, c'est-à-dire ça va être le pourquoi vous infligez des dégâts. Et ensuite, l'immortalité, vous allez vous servir de radiation gamma. Donc l'immortalité, c'est-à-dire que dès que vous allez recevoir des dégâts qui devraient vous mettre KO, vous allez consommer 15% de votre vie maximum en radiation gamma pour gagner une immortalité passive. Donc en gros, il faut avoir du coup... Enfin en gros, vous allez forcément gagner l'immortalité. Forcément. Que vous ayez X faim. Peu importe le nombre de radiations que vous aurez, vous allez enlever 15% de cette radiation-là pour du coup regagner ces vies-là. Enfin pour les regagner après, mais pour l'instant vous serez immortel. Pendant l'immortalité, vous ne pouvez pas mourir. Vous êtes imbloquable pendant 8 secondes. Sachant que cette compétence a une recharge de 50 secondes. Et ça, ça va être vraiment le plus chiant. Ça va être ma petite réserve sur ce personnage, très franchement. Je ne vais pas vous mentir, ça va être ma petite réserve. On en parlera un petit peu plus tard quand vous aurez tout le gameplay et que vous l'aurez vu, enfin vous l'aurez vu en action. Et je pense que vous allez voir aussi cette limite de vos propres yeux. Quand cette immortelité est active, tous les dégâts qui vont être empêchés par l'immortalité vont consommer les dégâts correspondants en radiation gamma. C'est-à-dire que, et d'ailleurs oui ça ne peut pas, les dégâts que vous auto-infligez ne vont pas vous enlever des dégâts, enfin ne vont pas enlever radiation gamma. Donc ça veut dire qu'en gros si pendant cette immortalité-là, imaginons au début vous avez 100%, vous enlevez 15% parce que vous déclenchez l'immortalité. Et que l'adversaire continue à vous taper parce qu'en gros il était en combo, et bien en fait tous les dégâts que vous devriez prendre, vous allez les perdre en radiation gamma. Forcément vous allez voir après à quoi ça sert, c'est que quand l'immortalité va expirer, vous allez consommer toute votre radiation gamma, vous allez devenir invulnérable, et vous allez gagner du coup une régénération passive qui va vous remettre 4668 de dégâts, enfin de PV, plus vous allez récupérer toute la vie en radiation gamma pendant une seconde. C'est-à-dire que si vous avez toujours vos 85% de radiation gamma à la fin de l'immortalité, vous récupérez vos 85% de vie. Voilà, c'est tout simple. Donc ça vous permettra de vraiment faire fluctuer votre vie de ouf. Attention quand même, il n'est pas immunisé du tout au bloc soin, il n'est pas du tout immunisé à la réduction de compétences, donc les virtuoses qui réduisent la réduction de compétences, enfin qui réduisent les compétences, la précision de compétences, c'est souvent les virtuoses, donc c'est pour ça que je le cite, c'est un science, donc clairement il ne va pas être immunisé à ça, et donc clairement ça va l'emmerder. Ensuite, vous avez du coup, vous avez du coup, ensuite les blocs soins, donc notamment par les techs, qui vont être vraiment embêtants pour lui, vraiment. Ensuite, donc l'attaque puissante, l'attaque puissante va vraiment être intéressante, parce que le premier coup va rafraîchir toutes les rages, enfin le timer de rage, et va doubler le nombre de charges de rage, sachant que le dernier coup va gagner 1000 d'attaques par charge de rage, et ça c'est vraiment lourd, et vous allez voir que des attaques puissantes, de où vous allez en faire. Le spé a 60% de chance d'infliger un debuff d'étourdissement, donc qui va durer 1,75 secondes, sur le dernier coup, qui vous permettra derrière de réattaquer, donc je vous rappelle le spé 1 mettra également une charge de rage, et derrière le but avec cet étourdissement, c'est de faire un petit combo moyen, et comme ça, ça vous permet de garder l'adversaire sous rage, et donc de lui enlever des dégâts directs, vous en auto-infliger, mais également d'enlever des dégâts de ouf à l'attaque à l'adversaire. Parce qu'au-delà de vous enlever des dégâts de ouf, ça va enlever des dégâts de ouf à l'adversaire. Le spé 2, 100% de chance de mettre un debuff d'étourdissement qui va durer 3 secondes sur le dernier coup, vous allez également mettre un debuff de suppression pour chaque charge de rage, qui va enlever, enfin qui va baisser le taux de gain de pouvoir défensif d'adversaire, de 5% pendant 15 secondes par stack. Et donc vous pouvez en avoir 14, donc ça fait 70% de réduction au maximum. Sachant que, ensuite, vous avez le spé 3 qui va augmenter de 15% votre radiation gamma maximum. Sachant que, au-delà de ça, vous mettez un debuff de pétrifié qui va du coup enlever 25% de taux de régène et de taux de gain de pouvoir de l'adversaire, enfin de taux de pouvoir de compétence de l'adversaire pendant 20 secondes. Donc ça, ça peut être intéressant. Et surtout que ça va être couplé à cette compétence spéciale. Compétence spéciale qui va faire que, dès que vous allez atteindre un certain pourcentage de votre radiation gamma, vous allez gagner des effets. C'est-à-dire qu'à partir de 25%, les attaques basiques ont X% de chance d'infliger un debuff d'étourdissement qui va durer 0,75 secondes. Et le but va être que ces attaques-là vous permettent derrière de continuer à attaquer avec des charges de rage. Lui, le but va vraiment être... Et au final, c'est un Hulk. C'est comme Hulk Raniarok, c'est comme Hulk Rouge. Ça va être des personnages qui vont vraiment bénéficier de ouf d'être hyper offensifs. Vraiment. Donc ça, ça va être vraiment lourd pour ça. A 50%, si l'adversaire du coup est immunisé à l'étourdissement ou qu'un effet d'étourdissement du coup expire, il va prendre un debuff de faiblesse pendant du coup 4 secondes qui durera 45%. Donc ça, c'est vraiment cool. Sachant que par exemple, contre Obstiné, contre les boss de GA, ça peut vraiment être intéressant. Parce qu'au-delà d'avoir le boost du coup de Obstiné, parce que c'est un perso qui a le tag défensif, au-delà de ça, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, si vous faites une parade, enfin moi je le vois comme ça, après je n'ai pas testé, il faudra l'avoir pour tester, enfin l'avoir en GA. Mais pour moi, je vois le truc, c'est qu'en gros, vous faites une parade sur un boss GA, comme il est immun étourdissement, ça va déclencher du coup pendant 4 secondes la faiblesse et donc ça va vous permettre de prendre 45% de dégâts en moins. Donc ça peut vraiment être hyper intéressant, sachant qu'un boss GA, généralement ça tape très très fort. Hashtag Monsieur Doumito. 75% vous mettez un debuff de pétrifié indéfini, donc infini, qui va du coup enlever 75% de taux de régène et de taux de gain de pouvoir de compétence. Donc ça, ça peut vraiment être intéressant. Vraiment être intéressant pour gérer le pouvoir, gérer les régènes et coupler à ce que vous allez mettre avec le SP3, c'est vraiment cool. Voilà, donc ça c'était ses compétences. On va faire une toute petite pause avant de... Enfin petite pause, disons une petite pause synergie avant d'aller tester tout ça dans le RDL. On va regarder un petit peu toutes ces petites synergies. Donc déjà avec Captain Marvel classique et Miss Marvel classique, Hulk immortel au début du combat, il va infliger du coup un debuff de pétrifié qui va enlever 40% de taux de régène et de taux de gain de pouvoir de compétence pendant 8 secondes. Alors, synergie pas exceptionnelle étant donné qu'elle va durer que 8 secondes et que c'est qu'une fois dans le combat. Donc c'est pas dingue. Pour Captain Marvel et Miss Marvel, ça va augmenter du coup la puissance de l'Aphorique 25%. Synergie qui va être intéressante avec Abomination Immortale, Miss Hulk et Sasquatch, plus 5% de vie maximum. Et ça c'est abusé, sachant que c'est des personnages qui ont déjà énormément de vie. Donc Monsieur Sasquatch aime vraiment bien, l'Abomination aime vraiment bien. Enfin voilà, c'est une synergie unique. toute simple, mais c'est vraiment très très cool. Ça leur permettra d'être vraiment beaucoup plus résistant. Enfin, au-delà de ça, c'est vrai que, voilà, c'est un personnage là qui a 44 000 de vie. Bon, il en a 46 000 de base, mais là c'est parce que j'ai des maîtrises qui me font baisser mon taux de... Enfin, qui me font baisser quand même de 2500 PV, mais de base il a 46 000. Bah 5% de 46 000, c'est quand même plus de 2000 PV, donc c'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt cool. Et au-delà de ça, ces personnages, par exemple, pour 6 étoiles, qui ont quand même adhénaline. Donc c'est plutôt lourd. C'est quand même plutôt lourd. Au-delà de ça, deuxième synergie, enfin, troisième synergie réellement unique. Avec U-Booster, Thor, Captain America classique et Black Panther, ça lui permet d'avoir 10% de durée en plus des étourdissements. Bon, vu la durée des étourdissements, c'est pas non plus hyper fou, mais ça peut toujours servir. Avec, du coup, les 4 autres, les adversaires vont souffrir de moins 10% de pression de compétence pendant qu'ils sont étourdis. Donc ça, c'est pas dingue parce qu'en vrai, pendant qu'ils sont étourdis, il y a pacifié déjà. Ça sera un plus pour pacifier, mais c'est pas abusé. La meilleure synergie, c'est peut-être celle d'en dessous. Au début du combat, Hulk va sacrifier 50% de sa vie actuelle pour gagner le même montant en radiation gamma. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant pour directement déclencher les effets de sa compétence. Par exemple, c'est simple, tout con, mais si vous êtes à 100% de vie, que vous activez cette synergie-là et que vous faites votre premier combat dans la quête, du coup, vous passez direct à 50% de vie, donc vous perdez 50%, mais par contre, vous gagnez 50% de radiation, donc c'est de la vie qui ne sera pas perdue réellement, qui sera régénérée à un autre moment, enfin qui sera régénérée plus tard. Et donc cette vie que vous aurez perdue va permettre de déclencher les deux premiers effets, donc de 25% et de 50% de la compétence spéciale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir la faiblesse contre les ennemis qui vont être immuston ou qui vont voir un étourdissement s'enlever, et également, vous allez pouvoir étourdir sur chaque attaque basique avec 5% de chance, donc c'est plutôt cool. Dormamu va gagner du coup jusqu'à 75% d'attaque selon les énergies sombres, donc c'est vraiment cool, ça, ça peut vraiment être cool. Vous allez voir, j'ai testé la synergie, bon, vous allez voir, il n'y a pas un énorme gain, mais bon, voilà. Et au-delà de ça, donc, Mephisto, du coup, mette KO des vilains, du coup, va lui donner une charge d'âme en plus, ça lui permettra de plus rapidement monter à 6 et de pouvoir se régénérer un peu plus souvent, donc ça peut être cool, mais ce n'est pas non plus insane. On va tester juste vite fait la synergie de Dormamu dans la quête, là, mais voilà, ce n'est pas non plus c'est pas non plus insane. j'attends plus des synergies d'Abomination et j'ai testé Abomination, personnellement, je suis plus, enfin, disons que c'est un perso beaucoup plus lambda, on va dire, l'Abomination, c'est un perso beaucoup plus classique, on va dire, qui a des compétences plus classiques, c'est vrai que le Hulk est très spécial, donc je vous le dis tout de suite, c'est très très bizarre comme gameplay, c'est très très étrange de perdre des vies tout seul, je vous le dis tout de suite, voilà, vous serez prévenus. Donc, on est parti, alors là déjà, je perds 50% de ma vie et vous avez vu que j'ai du coup 50%, enfin, j'ai plus de 50% de mes effets, enfin, de mes, de mes, de ma, comment ça s'appelle, de mes radiations. Donc là, je suis à 58, donc de, de, de trucs gamma, là, donc de radiation gamma, là, on met l'étourdissement, toc, toc, et là, le but, c'est vraiment être de, de s'enlever des vies tout seul. Oh là là, dommage. Et là, vous voyez, regardez, alors, vous voyez, mon truc, mon truc baisse, alors je suis invulnérable, mais regardez, ma, là, vous voyez, j'ai régène moins que ce que j'aurais dû, j'ai régène moins, moins que ce que j'aurais dû, tout simplement parce que, j'ai, j'aurais, j'aurais dû, disons, ne pas me prendre de vie. Si j'avais pas perdu de vie, bah j'aurais plus régène, voilà, c'est tout. J'aurais plus régène. Et le problème, c'est que si vous prenez, en fait, disons que c'est une roue, c'est un peu un cycle, un peu, interminable, donc ça, c'est le SP2. Donc là, le SP2, ce qui va être intéressant, c'est que derrière, vous pouvez vraiment mettre plein de charges de rage. La petite attaque puissante, qui met quand même un petit truc sympathique en termes de dégâts. Là, vous avez vu qu'il y a les débuffs de suppression, en plus, sur le SP, donc c'est plutôt cool. Et donc, voilà, le problème, en fait, si vous allez, quand vous subissez des dégâts, là, vous voyez, par exemple, là, j'ai que 35% là, de, j'ai que 35% là, de vie perdue à cause de la, enfin, que je me suis, que je me suis auto-enlevé. Donc là, l'immortalité est revenue. Donc là, l'immortalité, bam, est revenue. Donc là, on est pas mal. Et là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que là, j'attaque vraiment super fort. J'attaque vraiment super fort, mais par contre, je m'enlève énormément de vie aussi. Ah, dommage, vous voyez. Alors, on enlève énormément de vie à l'adversaire, mais par contre, on s'en enlève énormément. Donc là, vous voyez, le problème, c'est que l'immortalité, c'est un petit peu le souci que j'ai. Alors, c'est normal, c'est un gameplay vachement, vachement offensif. Et là, vous voyez, regardez, on enlève énormément de vie en dégâts directs. Vous voyez, 7000, là, le dernier coup, va enlever énormément aussi. Par contre, on subit énormément. Là, l'attaque puissante, normalement, va tuer, va faire un énorme... Bon, il n'y a pas eu de critique, c'est dommage, mais là, vous voyez, le problème, c'est qu'on est à 1%. Alors, l'avantage, c'est que c'est des radiations gamma persistantes. Et donc, elles vont persister entre le combat. Ce qui va être intéressant, c'est que là, imaginons, je me mets des soins. Alors là, je suis à combien de radiations gamma ? Je suis à 39%. Donc, ça veut dire que là, potentiellement, dès le début du combat, je vais régénérer. Mais imaginons, je me mets des soins. Là, imaginons, je me mets des soins. Je me mets... Je me mets... Voilà. Imaginons, je reviens à 100. Regardez, je reviens à 100. Voilà. Je reviens à 100. Je reviens à 100. Donc là, avec des soins, bon, je peux mettre des soins à volonté sur ce mode-là, c'est ce qui est cool. Là, on va aller contre la Captain Marvel et là, on va reperdre 50% de vie dès le début du combat. Voilà. Et du coup, on va reperdre 50% dès le début. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on va passer au-dessus des 75 et donc, il y a le débuff de pétrifié qui est permanent. Et donc, voilà. Alors, le problème dans le RDL, le gros problème dans le RDL, c'est que les adversaires sont hyper passifs. Et donc, comme ils sont hyper passifs, bon, là, ça va, je m'en suis bien sorti. Mais le problème, c'est que, toc, toc, toc. Et là, vous voyez, j'essaye d'attaquer vraiment hyper fort. Là, on essaye vraiment de faire des dégâts de ouf. Et là, on est totalement imbloquable. On est totalement imbloquable. Donc, c'est assez lourd. Alors, vous voyez, quand l'adversaire est plus très offensif, bah, c'est mort. Mais vous voyez, qu'on lui a quand même enlevé énormément de vie en très très peu de temps et très rapidement. C'est ça qui est beau, c'est très très rapidement, quoi. Donc, non, c'est assez lourd. Franchement, c'est assez lourd. Voilà. Le problème, c'est que quand l'adversaire va rester en garde, comme ça, c'est très compliqué. Alors, au-delà de ça, le problème, c'est qu'il va y avoir très peu d'utilité. Au-delà de ça, si on parle réellement d'utilité, à part son imu poison, le fait qu'il gère un peu, un peu, vraiment un tout petit peu, les régènes, les gains de pouvoir, etc. Sinon, au-delà de ça, voilà, c'est assez faible. Donc là, ce qui est bien, c'est que je suis à 100 en radiation gamma. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir me régène. Là, regardez, l'immortalité va revenir. Voilà. Et là, regardez. Toc ! Donc là, je suis à 85%. Et là, je suis repassé à 85%. Et là, on est bien. Et vous voyez, je suis complètement régène. Et là, on est bien. Vous voyez, là, on est typiquement dans ce qu'il sait faire. On est typiquement dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire, voilà, il peut revenir de ouf en vie. Et là, vous voyez, j'ai remonté de 90%. Et forcément, qui dit revenir de 90%, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au tout début, au tout début, du coup, de la vidéo. Non, c'est pas lui. J'ai pas le droit de jouer avec lui encore. Ça sera pas très longtemps. Mais je n'ai pas le droit encore. Il peut gagner jusqu'à, en gros, jusqu'à doubler son attaque. Il peut jusqu'à doubler son attaque s'il a perdu plus de 200% de sa vie max dans le combat. Et là, vous avez vu, on était à plus de 100%. C'est simple. On était à plus de 100%. Enfin, on était à 100% au début. On les a perdus. Puis, on en a regagné. On en a regagné. Et ainsi de suite, vous voyez. Et donc, plus vous allez faire ce petit yo-yo-là, plus vous allez gagner d'attaque. C'est simple. Sauf que lui, par contre, là où Ulcrania Rock va pouvoir la perdre, cette attaque x2, donc selon l'enthousiasme de la foule, je vous rappelle, c'est jusqu'à les 100% d'attaque en plus pour Ulcrania Rock selon l'enthousiasme de la foule. Et forcément, si vous êtes à 0 dans l'enthousiasme de la foule, vous n'avez pas d'augmentation. Lui, pour le coup, ça va être totalement permanent. C'est-à-dire que, au début, ça va être beaucoup plus dur à monter que l'ami Ulcrania Rock, mais par contre, ça va être permanent. Dès que ça sera fait, ça sera permanent. Donc là, on va aller contre le fléau, même si ça ne va pas être dingo, parce que là, on va être beaucoup plus emmerdé. On va être beaucoup plus emmerdé par le fait que, il va souvent... Voilà. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est qu'avec son irrésistible, il va nous saouler. Il va nous saouler. Voilà, je vous le dis, il va nous saouler. Allez, il faudrait que tu viennes. Waouh, super. Comme ça, on va lui mettre des... On va lui mettre des... Ça, c'est beau, ça. Waouh, on le tape fort, là. Là, on le tape fort, il ne kiffe pas, là. Là, vous voyez, par contre... Ah, là, il n'a pas kiffé, là. Waouh, il ne kiffe pas, là. Ou il ne kiffe pas, là. Ou il kiffe... Ou il ne kiffe pas, là. Alors, nous non plus. Nous non plus, on ne kiffe pas. Mais j'aime bien. Ah, ouais. Waouh, il n'a pas aimé. Bon, on est mort, mais ce n'est pas grave. C'était marrant, quand même. Vous voyez, alors, potentiellement, au niveau des gars, on peut faire vraiment des trucs de ouf. Bon, là, en vrai, j'aurais pu... Alors, vous ne pouvez pas mourir. Mais par contre, là, j'étais à 1% de PV. Le problème, là, qui se pose, c'est que du coup, j'étais à 1% de PV. J'étais à 1% de PV, mais je n'ai pas réussi à... Enfin, je n'ai pas réussi à finir. Là, le problème, il aurait fallu que j'attende, en fait. En fait, c'est vraiment... Ensuite, c'est vraiment en mode corvus. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous faire défoncer comme... Enfin, vous pouvez perdre. Comme derrière, là, c'est simple. Si j'avais attendu que mon immortalité revienne, hop, je regagnais mes 100%. Donc, c'est vraiment une question d'attente, après. C'est une question d'attente. C'est comme corvus. Alors, comme je vous ai dit, et je voulais vous en parler, du coup, maintenant que vous avez un peu vu comment ça marchait, ma limite, c'est que 50 secondes, c'est vraiment long. 50 secondes, c'est vraiment long. Alors, ça peut être cool. C'est cool. C'est sympa. Mais, le gros problème, c'est que, voilà, c'est vraiment long. C'est vraiment très très long. Donc là, là, c'est sûr, ça tape bien, mais voilà, c'est très très long, 50 secondes, quand même. C'est très très long, à force. Et je ne sais pas si ça sera viable sur du gros gameplay. En fait, le problème, c'est qu'il a un gameplay tellement particulier que je me demande, je me demande, si ça sera viable à très très haut niveau. C'est-à-dire, pour le prendre sur une GA, je ne sais pas si ça sera viable, ce genre de gameplay-là. Je ne sais pas. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous pensez que ça sera viable ou pas. C'est vrai que je ne joue pas beaucoup avec son attaque puissante. Toc, toc. Vous voyez, 37 000. C'est pas mal, son attaque puissante, elle est pas mal du tout. On ne va pas se mentir. L'attaque puissante, si vous la jouez bien au bon moment, c'est-à-dire avec le plus de charges de rage possible, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Donc là, vous voyez, je suis à 83 charges. 83 charges. Oh. Ça, c'est pas ouf, ça. Oh, ça, c'est pas ouf non plus. Oh. Ça, c'est pas dingue non plus. C'est pas dingue. Ouf. Ouf. On lui fait du sale, là. Ou on lui fait du sale. Oh, dommage. Ah. Vous voyez, le problème, c'est derrière. Le problème, c'est derrière, c'est si l'adversaire ne vient pas tout de suite, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très, très compliqué derrière. Après, le truc, c'est qu'on n'a qu'à 1%. Donc, il faut vraiment... Alors, je meurs, mais là, je veux vraiment vous montrer le potentiel du truc. Niveau dégâts, c'est dingue. Niveau dégâts, c'est dingue. Il faut vraiment gérer le gars qui me plaît. Alors, je vous avoue que je n'ai pas eu trop le temps de le tester, étant donné que malheureusement, Kabam nous donne accès au personnage. Alors, c'est super, j'adore avoir accès au personnage avant, je ne dis pas le contraire. Le gros problème, c'est qu'il nous donne accès au personnage un jour avant la sortie de la vidéo, enfin, de la date qu'il nous donne pour sortir la vidéo. Je trouve ça un peu nul parce que du coup, on n'a pas réellement le temps de le tester longtemps. Alors, j'aurais pu sortir ma vidéo à un autre moment, mais bon, c'est un peu nul. La date, c'est celle-là, c'est pour ça. Le but, c'est ça. Le but, c'est de sortir quand il y a le pré-bundle. Ils auraient pu nous le donner un petit peu avant. Là, le truc, c'est pour vous dire, vous voyez cette vidéo du coup, mardi, là, on est lundi soir. On est lundi soir et je l'ai eue il y a deux heures, donc grosso modo, j'ai une journée pour le tester, faire la vidéo, sachant que j'ai cours demain, enfin, demain du coup, j'ai eu cours mardi. C'est compliqué, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de pouvoir gérer les deux s'ils ne me le donnent pas un peu avant. Ils auraient pu me le donner le week-end, par exemple. Bref, ce n'est pas grave. En tout cas, je pense que vous avez un peu compris le gameplay. La vie fluctue énormément avec ce Hulk immortel. La vie fluctue énormément. Le gameplay est vraiment particulier. C'est assez agréable. Franchement, c'est assez agréable à jouer. C'est assez agréable. Après, c'est vraiment très particulier. Vraiment. Il faut vraiment aimer les trucs un peu particuliers comme ça. Oh ! C'est bizarre. Alors, je crois que c'est parce que j'ai été invulnérable. Mais c'est... Ouais, ça ne m'a pas arrangé au final. Délire. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré le SP3. Ben oui, je ne vous ai pas montré le SP3. Allez. Dans le RDL, ils sont vraiment passifs, par contre. C'est horrible. Allez. Donc, le petit SP3. Le petit SP3 qui est sympa. Alors, le SP3, très franchement, je ne vois pas un énorme intérêt au SP3. Très franchement, je ne vois pas un énorme intérêt au SP3. vu que le SP2 est vraiment bien dans le... Enfin, le SP1 et le SP2 sont vraiment intéressants dans le délire du truc. C'est pas... Je trouve... Enfin, je ne vois pas une utilité au SP3. Après, franchement, je ne vois pas une utilité au SP3. Après, peut-être que vous en trouverez une, mais moi, je n'en vois pas. Personnellement, je n'en vois pas. Ouais, c'est ça le problème. C'est que derrière, il peut mourir avec n'importe quel coup. Donc derrière, on ne peut même pas parade. Là où Corvus... Là où Corvus, il ne peut pas mourir. Lui, c'est vraiment... En fait, le problème, c'est que je veux le jouer à la Corvus, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un peu le souci. C'est un peu le souci. J'ai quelques limites avec le personnage. Là où avec Abomination, j'en ai très très peu. Vous allez pouvoir le voir. Franchement, j'ai... L'Abomination, je ne vais pas avoir besoin de le retester beaucoup. C'est très très simple à jouer. Très très... C'est très très lourd. L'Abomination, c'est extrêmement cool. C'est extrêmement cool, l'Abomination a joué. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré l'Abomination. Oh là là. Le problème, c'est ça. C'est qu'ils sont passifs un peu. Ils sont passifs ! Les petits debuffs de Juppression. Bam ! La petite attaque puisse... Le problème, c'est ça. C'est qu'on perd toutes les charges de rage derrière. Ils sont hyper passifs. À part si, voilà, c'est un SP très très rapide et qui met un truc vraiment hyper bien. Alors après, les dégâts sont hyper puissants. Vraiment, les dégâts sont puissants de ouf. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est vraiment l'advers... Le problème, c'est vraiment c'est un perso qui va nécessiter de ouf que l'adversaire soit hyper hyper offensif. Hyper offensif. Mais après, c'est très plaisant à jouer. C'est très... Personnellement, j'ai un peu plus de limites sur ce personnage-là par rapport à l'abomination. C'est vrai que l'abomination, c'est très très... C'est un perso plus classique. Voilà. C'est un perso plus classique qui a un gameplay totalement normal, on va dire. C'est vrai que le Hulk a un gameplay totalement pas normal. Vraiment. Donnez-moi votre avis sur ce personnage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir à peu près quel était le gameplay avec ce personnage-là. Voilà. Ça va être un mix de SP1, de SP2, de maintenir les charges de rage pour faire des dégâts, vous infliger des dégâts et faire une attaque puissante quand vous en avez l'occasion pour essayer de faire des dégâts de fou. Voilà. C'est un mix un peu de tout ça. Mix qui est intéressant. Mais j'ai... Voilà. J'ai deux petites limites comme je vous ai dit. deux petits regrets. Alors, c'est sûr que le personnage, sinon, il serait trop abusé, bien évidemment. Mais c'est vrai que les 50 secondes, je trouve ça très très long pour regagner cette immortalité. C'est vrai qu'on se retrouve rapidement... En fait, le fait de reperdre de la vie derrière quand on s'est régène, on reperdre de la vie, ok, c'est cool. Mais en fait, le problème, c'est que plus on va enlever de dégâts à l'adversaire, plus on va en perdre. Alors oui, c'est cool. Ça peut être un gameplay. Ça peut être... C'est normal. C'est prendre des risques, mais nous, se mettre un peu dans la merde. Le problème, c'est que si au bout de 10 secondes, vous n'avez plus rien... Enfin, si au bout de 10 secondes, vous ne pouvez plus... Enfin, vous êtes à un PV, imaginons, au bout de 10 secondes, bah, tous les persos qui ont des SP qui vont taper dans votre garde, obligatoirement, genre, je ne sais pas, moi, des Nick Fury, des Cable, des War Machine, tous les trucs, vous savez, qui ont des SP, voilà, à multi-hit et qui sont presque impossibles à esquiver, on ne va pas se mentir, bah, comment tu fais, en fait ? Comment tu fais ? C'est un peu le souci. Là où Corvus, déjà, déjà, Corvus à 1%, c'est très chiant contre certains persos comme ça, comme Cable, par exemple, etc. Bah, c'est vrai que lui, d'autant plus, quoi, d'autant plus parce que lui, quand il a 1% de vie, il est vraiment à 1% de vie. C'est-à-dire que, oui, il ne peut pas mourir en s'infligeant des dégâts. Oui, c'est sûr. Mais il peut mourir de toutes les autres sources. Donc, s'il prend un debuff, n'importe quoi, il meurt. Et, bah, si au bout de 10 secondes, comme je vous ai dit, vous prenez les... Enfin, vous êtes à 1%, enfin, ouais, ça, en PV même, en PV, bah, passez 40 secondes en full interception. C'est chiant. C'est chiant. Surtout si vous êtes contre un perso qui a des spés comme ça qui tapent en multi, et tout, et que vous ne pouvez pas dex, bah, c'est mort, en fait. C'est mort. Donc, c'est bien. Mais est-ce que, est-ce que les charges de rage, enfin, voilà, aussi le deuxième problème, enfin, un autre problème, du coup, qui pourrait contrebalancer ça, le fait que, voilà, il y a ce délire-là au niveau de l'immortalité. En gros, le but, ça serait qu'il y ait une seule immortalité qui pop par combat, et qu'en fait, à chaque fois, à chaque combat, vous terminez, enfin, vous régénérez, et en gros, à la fin de chacun, enfin, en gros, vous commencez le combat, vous avez déjà votre vie, enfin, votre vie qui est, du coup, régénérée, imaginons à 60, 70, etc., vous la reperdez, vous vous enlevez des dégâts, vous avez l'immortalité, à la fin de l'immortalité, il faudrait que le perso meure, le problème, c'est ça, c'est que derrière, s'il n'est pas mort, bah, vous, vous continuez à perdre de la vie, à stocker, oui, des radiations gamma, mais il faut terminer le combat, quoi, c'est ça le problème, c'est que, alors, là, c'était sur du RDL, dans des combats à 500 000 PV, ok, mais est-ce que sur des combats à 200 000 PV, il sera capable de terminer aussi vite des combats ? Peut-être, il n'a pas énormément d'utilité, c'est vrai que, j'ai hésité à aller dans de l'acte 6, pour vous montrer un petit peu le délire et tout, pour voir un petit peu, tester le truc, mais, le truc, c'est qu'il n'a pas réellement d'utilité, quoi, à part taper fort, quoi, à part taper fort, avoir sa vie qui fluctue, et donc, bah ouais, taper encore plus fort, il n'a pas beaucoup d'utilité, quoi, à part sur une quête où il y a des, enfin, où il y a besoin d'une immunfoison, à la limite sur une quête où il y a des gènes, et encore que, je ne suis pas sûr que ça soit non plus, enfin, je préfère largement Ukrania Rock, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être sur Icar, sur Icar, ça peut peut-être être cool, sur Icar, ça peut être cool, après, ouais, ouais, ça peut être cool, ça peut être cool, mais, mais voilà, en tout cas, donnez-moi votre avis sur ce personnage, c'est un personnage qui va beaucoup faire parler, je pense, en tout cas, enfin, il faut vraiment, je pense que chacun aura son avis sur la question, sur ce personnage-là, certains vont trouver le délire génial, d'autres vont trouver le délire achille, moi, je suis un peu entre les deux, je trouve le délire génial, mais je ne suis pas persuadé que ça donne quelque chose de super bien dans le jeu, peut-être que je me trompe, là, pour le coup, je ne sais pas, je suis totalement, je suis totalement perdu, je ne sais pas si ça donnera un truc vraiment ouf dans le jeu, enfin, en tout cas, offensivement parlant, défensivement parlant, ça peut faire quelque chose, je pense, je pense que ça peut être un truc bien, après, attention, parce que, bah, il peut être, enfin, le bloc soin, l'embête totalement, attention, le pétrifié ne marchera pas, etc., par contre, les blocs soins marcheront totalement, donc, bloc soin, réducte de comp, donc, voilà, à voir, à voir, wait and see, j'ai envie de vous dire, et voilà, j'ai hâte de voir, en tout cas, ce que ce personnage peut amener dans le tournoi, en tout cas, j'ai hâte de vous tester l'abomination, parce que l'abomination, j'ai beaucoup plus de certitude sur le personnage là, je l'ai testé, c'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie, donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires, désolé de ne pas vous avoir fait une vidéo un peu plus profonde, enfin, d'habitude, je vous fais une vidéo de présentation, et ensuite, je vous fais un test en live, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire de test en live là, parce que je ne suis pas, je ne suis pas à mon appart, je suis chez mes parents, et du coup, je ne peux pas faire de live, mais ne vous inquiétez pas, normalement, pour abomination, il y a moyen que je puisse vous faire des lives, je pense, je pense que ça va tomber dans une semaine où je pourrais, voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, donnez-moi vraiment votre avis dans les commentaires, c'est très important, likez, commentez, partagez également, et voilà, restez connectés, normalement, aujourd'hui, là, au moment où vous essayez de vidéo, il y a également une vidéo de choc des conventions, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est plutôt cool, j'ai fait le petit combat contre le Thanos, le petit combat contre The Champion, j'ai testé des trucs, il y a des trucs qui ne sont pas passés, il y a eu des bugs, clairement, il y a eu des petits bugs, enfin, des bugs connus de la part de Kabam, des trucs que j'ai appris également, et des combats où je combats avec des persos, que j'ai bien clashés, alors, ce n'est pas Venom, mais des persos que j'ai énormément clashés, et qui pourtant, au final, m'ont bien servi, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est plutôt cool, demain, je vous fais la première quête de la queue au chevalier, qui du coup arrivera demain soir, je vous fais cette petite vidéo là, et du coup, vous aurez également une vidéo sur le rework de Falcon et de Gambit, qui arriveront, je vais les tourner du coup, je vais les tourner du coup, enfin, je les aurai tournées mardi soir, et du coup, voilà, elles arriveront à 19h mercredi, et la vidéo sur la queue au chevalier arrivera un peu plus tard, parce que, voilà, le temps que je la tourne, et que je l'upload, ça prend un petit peu de temps. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, pour une nouvelle vidéo, et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de tout type, tous les soirs à 19h, sur ma chaîne, merci à vous, et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501